Merci beaucoup, bonjour à tous et tous et merci à Anthony et Doriane de m'accueillir ici dans le cadre de ces, enfin m'accueillir virtuellement, mais m'accueillir quand même dans le cadre de ces midi lente quitté. Permettez-moi au préalable quand même de m'arrêter assez brièvement sur l'illustration que j'ai choisie dans le cadre de cette intervention pour l'affiche. Si cette mosaïque est quelque peu anachronique puisqu'elle daterait du 5e siècle, je n'ai pas pu trouver et Anthony non plus, plus d'informations concernant les origines de cette mosaïque, le sujet qui est représenté lui ne l'est pas du tout, il n'est pas du tout anachronique puisqu'en effet on a pu retrouver plusieurs pavons décorés de la même manière pour la période que j'étudie ici, notamment celui-ci qui se trouve en bas de la dia à l'écran qui s'affiche ici. Il s'agit d'un détail, d'une mosaïque datant de l'époque de l'empereur Adrien signée par l'artiste Héraclite et le thème de la décoration de ce pavement est celui de Lazarothos oikos, donc le sol non balayé, qui a été conçu au 2e siècle avant Jésus-Christ par Sosos de Pergame et qui a été copié par la suite à l'époque impériale de nombreuses fois, comme Pline l'Ancien nous l'explique dans son histoire naturelle. On y retrouve ainsi un pavement parsemé de restes de nourriture tel qu'il devait se présenter à la fin d'un luxueux banquet. On peut y voir des fruits, des arêtes de poisson, des eaux de poulet, des mollusques, des coquillages et j'en passe. Ainsi que vous voyez ici, je l'ai entouré à l'écran, une petite souris qui grignote une coquille de noix ou d'autres restes du banquet. J'ai donc choisi cette mosaïque du 5e siècle, estimée au sein du 5e siècle en tout cas, qui est actuellement conservée au château de Boudry car elle me semblait vraiment illustrer parfaitement les récits de banquets fastueux et remplis d'excès, tel qu'on peut en retrouver des descriptions dans les diatribes de Cicéron à l'encontre de Marc-Antoine ou de Vérez par exemple, ou encore simplement dans le satyricon de Pétrone avec le passage consacré au banquet de Trimalchion. Cependant, le luxe romain ne se limitait pas uniquement au plaisir de bouche, comme on le verra par la suite, et si la mosaïque excède donc au terminus antequem, la pratique qui est représentée en est vraiment largement attestée pour la période qui nous intéresse aujourd'hui. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par une rapide question de vocabulaire. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, en fait je me concentre sur l'analyse de certains termes latins, l'utilisation de ces termes latins dans la littérature latine, dans une perspective historique, en portant une attention toute particulière au contexte général, où les termes étudiés, donc ici Pudor, Pudhisitia ou Ehekundia et leurs dérivés, en apportant une attention particulière au contexte général dans lequel ces termes sont utilisés. Donc qu'est-ce que j'entends par contexte ? Évidemment il faut différencier un contexte civique d'un contexte militaire, de relations conjugales, de relations familiales, etc. Ce n'est pas uniquement le contexte général qui m'intéresse, je me concentre aussi sur le genre des personnes qui sont concernées par le Pudor, la Pudisitia ou la Ehekundia, ainsi que le statut de ces personnes, s'il s'agit de citoyens romains, d'affranchis, d'esclaves ou d'étrangers. Et donc ces fameux termes Pudor et Ehekundia, je ne vais pas rentrer dans les détails mais on peut les considérer comme étant des synonymes à quelques exceptions près, eh bien ils sont largement polysémiques, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils revêtent les notions, les significations d'honneur, de honte, scrupule, modestie, la pudeur liée au sentiment, au corps ou encore à la sexualité, la chasteté, voire même l'intégrité sexuelle, mais là uniquement pour le Pudor. Donc j'ai pu repérer des occurrences où pour parler d'une violence sexuelle subie par une femme, l'auteur latin utilisait l'expression rapuit pudorem, il lui ravit son Pudor, donc son intégrité sexuelle, par le viol, par la violence sexuelle. Pour la Pudisitia, vous le voyez ici à l'écran, on a vraiment des significations similaires au Pudor et Pudoris, donc chasteté, honneur, honorabilité du corps, retenue, Pudor liée au corps à la sexualité, moralité sexuelle. La différence entre les deux, c'est que Pudor et Ourekundia, on peut les comprendre pas uniquement comme la chasteté, l'intégrité du corps physique, mais également comme un mécanisme qui permet à un sujet d'éviter des situations honteuses. On a effectivement certaines occurrences où les auteurs latins écrivent, c'est le Pudor ou l'Auerkundia qui empêchait telle personne de se retrouver dans telle situation honteuse. Alors que la Pudisitia, elle, est davantage une qualité permanente que vraiment un mouvement de la conscience morale. Alors quelles sont les sources que j'ai utilisées dans le cadre de ma thèse, mais aussi particulièrement dans le cadre de cette conférence et la méthode que j'ai employée ? Donc les sources, c'est assez simple, c'est dit dans le titre, j'étudie, j'ai parcouru l'ensemble de la littérature latine antique, c'est-à-dire j'ai exclué la littérature chrétienne du premier siècle avant notre ère au troisième siècle de notre ère. J'ai donc lu l'entièreté des 139 œuvres littéraires dans lesquelles je pouvais trouver au moins une occurrence des termes que j'étudie. Et cette lecture systématique, en fait, elle me permet ainsi non seulement de bien comprendre le contexte d'énonciation pour les passages qui m'intéressent, pourquoi l'auteur va utiliser tel et tel terme, quel est le but, pourquoi écrit-il aussi l'œuvre et pourquoi va-t-il utiliser ces termes. Mais cela me permet également de repérer d'autres extraits sans occurrence, mais qui font écho à des situations où les termes Poudor ou Ericundia sont présents. En ce qui concerne la thématique du jour, c'est-à-dire le luxe et la cupidité, j'ai repéré un total de 165 occurrences. Et sur un total, pour toute ma thèse, j'en compte 2518. Et pour les passages sans occurrence, 140 sur un total de 1096. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas trouvé dans les sources littéraires de défense du luxe et de la cupidité. Donc on est bien ici, en tout cas dans le cadre de mon étude, en lien avec le Poudor et la Werekundia et la Bouddhissitia, on est bien dans le cadre du jugement moral porté par rapport à des attitudes qui sont jugées comme excessives, en lien avec le luxe. Je tiens également à préciser qu'il ne s'agira pas ici de retracer l'histoire du luxe, sa diffusion, les différents effets de mode, etc. Mais bien d'analyser, vous l'aurez compris, le jugement moral que l'on peut retrouver dans la littérature latine. Ce n'est pas que la thématique est inintéressante, loin de là, mais voilà, ce n'est pas le propos. Et de plus, ce sont des éléments qui ont été étudiés par mes prédécesseurs. Je peux citer Boudry, il y en a beaucoup, mais Dubois Pèlerin, etc. Donc voilà. Voilà. Alors, commençons peut-être en nous penchant sur la définition que les anciens eux-mêmes donnaient au luxe et à la cupidité. Les antiquisants qui étudient les vertus et les passions ont la chance de pouvoir compter sur l'œuvre de Valère Maxime, intitulée « Des faits et d'immémorables ». Pour les étudiants qui ne seraient éventuellement pas familiarisés avec cet auteur et cette œuvre, il s'agit en fait d'un traité technique qui a été rédigé par Valère Maxime dans l'optique de faciliter le travail des orateurs. Donc il a ainsi compilé toute une série d'actes et de paroles dignes, selon lui, d'être fixés dans la mémoire collective, qu'ils soient positifs ou négatifs, et afin que les orateurs, dans leur défense, que ce soit au Sénat ou bien dans un contexte légal, des procès, etc., puissent utiliser ces exemples pour appuyer leurs propos, leur défense, leur argumentation. Valère Maxime, en fait, dans cette œuvre, il divise systématiquement ces exemples en deux ensembles. Donc il commencera pour chacune de ces thématiques par exposer des cas romains, puis des cas étrangers. Donc ce recueil d'exemples-là, d'exemples selon l'auteur, pourra vraiment ainsi servir aux orateurs pour construire leur argumentation. Il a ainsi divisé son ouvrage en neuf livres, selon des orientations fournies par des traités rhétoriques de son époque, donc vertu, justice, courage, modestie, tempérance, etc. C'est dans le livre neuf qu'il dresse, il fait la liste des passions qui peuvent prendre possession des êtres humains, et on en retrouve 15, et parmi celles-ci, le goût du luxe et du plaisir sexuel en chapitre 1, et l'avarice en chapitre 4. Donc, concernant le luxe, vous pouvez le voir ici à l'écran, avec le premier passage, il l'associe au plaisir sexuel. Joignons-lui au luxe, la débauche, libido en latin, qui a pour origine les mêmes défauts, liés l'une à l'autre par la ressemblance des égarements qui les produisent, que ces passions restent associées dans le blâme et dans le retour à la vertu. Plus loin, après cette rapide introduction, Valère Maxime va ensuite donner neuf exemples romains et sept exemples étrangers de personnes qui se sont laissées aller au luxe et à la débauche. C'est cependant dans l'introduction du chapitre suivant, le deuxième extrait ici, consacré à la cruauté, qu'il résume en une phrase les effets de la luxuria, du luxe et de la libido sur les personnes qui les expérimenteraient de façon un peu trop exagérée. Un air lassif, des regards attachés à l'objet de quelques nouveaux désirs, une âme amolie par les jouissances de la vie et sensible au charme de toutes les émotions douces, voilà ce qui distingue les deux vices que je viens de décrire. Voilà ici pour la définition de la luxuria. Un autre auteur latin, j'ai dû me limiter à vous en douter en n'ayant que 45 minutes, je me limite à, c'est tout à fait arbitraire, mais à quelques auteurs. Un autre auteur latin qui a fait l'éloge de la pauvreté dans la plupart de ses œuvres, c'est bien entendu le stoïcien Sénèque, et j'ai ainsi choisi un passage de son traité de la tranquillité de l'âme, où il expose les mauvais effets de la richesse, non seulement pour le philosophe, mais aussi pour l'être humain en général. Il écrit ceci, À mon sens, cet extrait qui décrit l'inverse d'un mode de vie dicté par le luxe et l'abandon ou passion, nous permet de bien entrevoir ce qu'impliquait concrètement la luxuria. En effet, la luxuria, c'est un mode de vie où le sujet se consacre entièrement à la recherche du plaisir, à la satisfaction de tous ses désirs, qu'il relève des plaisirs de bouche ou du confort domestique, d'apparat, vestimentaire, et tout cela, évidemment, sans se restreindre. Comme on peut s'en douter, vivre de la sorte ouvre la voie à toutes sortes d'excès. La pratique du luxe se traduit donc par une consommation de produits dits « superflus », c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires à la subsistance, et que l'on pourrait qualifier comme étant de luxe, mais que Pline, dans son histoire naturelle, qualifiait de « precioso », c'est-à-dire non seulement coûteux, mais aussi désirable. On peut ainsi dresser la liste, une liste de ces produits en parcourant l'œuvre de Pline l'Ancien. On peut compter, j'ai fait une liste ici, produits alimentaires, médicinales ou de beauté, des parfums et des enceintes, des pierres, perles, métaux, etc. Des étoffes variées, des objets d'art, mais aussi des esclaves éduqués avec des compétences particulières, ou encore des animaux exotiques. Ainsi, comme nous pouvons le constater, la conception que les anciens avaient du luxe semble être sensiblement similaire à la nôtre, puisque pour reprendre la définition du dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales, le CNRTL du SNRS, le luxe consiste en une pratique sociale caractérisée par des dépenses somptuaires, la recherche de commodités coûteuses ou de biens raffinés et superflus, souvent par goût du fast ou désir d'ostentation. En résumé, pratiquer l'art de vie du luxe, c'est totalement l'inverse d'une vie simple où l'on ne consomme finalement que ce qui est nécessaire. A propos maintenant de la cupidité, en latin avaricia, nous avons une définition de ce qu'était la cupidité à nouveau chez Valère Maxime, qui caractérise cette autre passion de la sorte. Produisons aussi sur la scène la cupidité, avaricia, cette passion toujours en quête de profit à découvrir, toujours prête à dévorer avidement la proie qui se présente, incapable de jouir du bien qu'elle possède et douloureusement tourmentée par la soif d'acquérir. L'avaricia, pour les anciens, c'est bien ce besoin incontrôlable de toujours amasser, accumuler, avoir de plus en plus de choses, d'objets, d'argent, etc. Si l'exposé de Valère Maxime était suffisamment clair, j'avoue qu'on serait un petit peu voulu de pas rapidement évoquer la 14e satire de Juvenal, qui est spécialement consacrée à ce vice, et dont j'ai choisi un court extrait. « On veut faire fortune, et il faut que ce soit tout de suite. Mais quel respect des lois, quel scrupule, quelle vergogne, poudre, vit-on jamais retenir un avare pressé ? » Avec cet extrait, on peut ainsi de suite comprendre le reproche que les anciens faisaient aux avares, la volonté de s'enrichir à tout prix, impliquer d'office, l'oubli des convenances. Voilà, maintenant, on a posé une définition. Maintenant, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, dans notre esprit, le luxe et l'avarice, ils peuvent sembler être totalement opposés. En effet, un train de vue luxueux implique effectivement un besoin de s'entourer d'objets coûteux, ce qui implique de facto des dépenses conséquences. Pourtant, quand on pense à l'avarice, à la cupidité, je suis sûre que nous avons toutes et tous à l'esprit le personnage d'Arpagon de Molière, qui se refusait à dépourser la moindre piécette. Et cette impression, elle peut être confirmée par un extrait du discours que Ticliv fait prononcer à Caton l'Ancien dans son Histoire romaine, dans le cadre de la discussion au Sénat concernant la demande des matrones romaines de l'abrogation de la loi Opia. Cette loi qui avait été votée en 215 avant notre ère lors de la Deuxième Guerre punique et qui visait à limiter le luxe des matrones en leur interdisant notamment de porter X grammes d'or sur elles, de porter des vêtements trop colorés, parce que les vêtements colorés coûtaient cher, afin que finalement tout l'argent soit concentré sur l'effort de guerre et pas uniquement via le luxe privé. Donc l'objectif de cette loi somptuaire, je tiens à le préciser, était de faire en sorte que toutes les richesses des citoyens soient vraiment consacrées aux efforts de guerre. Il n'y avait donc aucune visée morale avec cette loi Opia. Et donc en 195 avant notre ère, on est soit 7 ans après la fin de la guerre, les matrones ont décidé de se réunir et de descendre dans la rue pour demander l'abrogation de cette loi qu'elles jugent désormais inutiles pour pouvoir finalement retourner à un retour, à un luxe un peu plus, des pratiques luxueuses un peu plus conséquentes. Sans grande surprise, pour celles et ceux parmi vous qui connaissent la figure de Caton l'Ancien, dit aussi le censeur, il s'y oppose. Voilà ce que Tite-Live lui fait dire. « Romain, vous m'avez souvent entendu déplorer les dépenses des femmes et des hommes, celles des simples citoyens comme celles des magistrats. Souvent, j'ai répété que ces deux vis contraires, l'avarice et le luxe, minaient la République. Ce sont des fléaux qui ont causé la ruine de tous les grands empires. » Contre l'idée que l'avarice et le luxe apparaissaient comme un danger pour la Respublica, et on y reviendra par la suite, nous pouvons voir ici que ces deux vis semblaient également opposées dans l'esprit des anciens. Pourquoi donc est-ce que je les associe dans le cadre de cet exposé ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pu constater, en parcourant les sources littéraires, qu'il s'agissait en fait de deux formes d'inconduite que les auteurs romains associaient régulièrement, et ce, dans des œuvres littéraires de style varié, donc pas uniquement, par exemple, dans des traités de philosophie morale. Premier exemple ici, avec le genre épique, le temps file, donc je ne vais peut-être pas lire tout l'extrait, mais on est ici face à un extrait de l'œuvre de la guerre punique de Silius Italicus, donc une épopée en vert consacrée à la Deuxième Guerre punique, et il traite ici du siège de Sagonde, la ville de Sagonde, par les Carthaginois, qui, par ce siège, rompt le traité de paix qu'ils avaient signé avec les Romains à la fin de la Première Guerre punique, donc ce sera vraiment un casus belli, un casus belli, ce siège, et donc Hercule, ici, fondateur mythique de cette cité, se désole de voir tomber Sagonde, et implore la déesse loyauté, fidesse en latin, d'intervenir. Et puis celle-ci, elle va lui répondre en ces termes, en résumé, en fait, au début, elle vivait sur terre, au milieu des hommes, et puis tout d'un coup, le luxe et l'amour des richesses est arrivé, et vous pouvez le voir ici à la fin, « Je n'ai pu supporter ces peuples aux mœurs horribles, qui vivent de pillages, comme les fauves, ni ce luxe, qui ne laisse rien subsister de l'honneur des couss, ni ces ténèbres épaisses, où m'en sauveillent la décence, ou d'or. » Donc voilà, raison pour laquelle elle est partie, elle a quitté la terre, etc. Un autre exemple, avec le poème didactique de Manilus, intitulé « Les astronomiques », paru sous Auguste, au début du 1er siècle de notre ère. Vous vous en doutez, ici, vu le titre de l'œuvre, à nouveau, on est dans une sorte, un genre littéraire totalement différent. Donc toujours bien pour vous prouver que l'association que je fais de Luxuria et Avaricia, elle est attestée dans l'ensemble de la littérature latine. Je lis le passage, « Plus on accumule de richesses, et plus on est réellement pauvre. Ce qu'on a ne touche point. On se porte tout entier vers ce que l'on n'a pas. La nature se contente de peu. Pourquoi, par d'insatiables désirs, nous précipitons vers notre ruine ? L'opulence nous inspire l'amour du luxe, luxuriam. Le luxe, luxo, conduit à des moyens illégitimes de s'enrichir. Rapines. Donc ici, on comprend donc que finalement, la course au luxe semble être interminable. Plus on a, plus on veut. Et la cupidité en est indissociable parce que pour pouvoir acheter des choses, des objets, il faut avoir de l'argent. Donc il faut, d'office, pouvoir s'enrichir. D'où la notion de cupidité. Un autre exemple, encore plus parlant, c'est celui du portrait que Suétone dresse de César. Je le lis directement. Il habita d'abord dans une modeste maison de subure, puis, lorsqu'il fut grand pontife, dans un bâtiment public sur la voie sacrée. Bien des témoignages le montrent passionné pour le luxe, la huitiarou, et la somptuosité, on dit tiarou. S'étant fait bâtir sur le territoire d'Arissi une maison de campagne entièrement neuve jusqu'aux fondations, mais trouvant, lorsqu'on lui a achevé à grand frais qu'elle ne répondait pas entièrement à son attente, il l'aurait fait démolir de fond en comble, quoiqu'il fût alors pauvre et chargé de dette. Dans ses expéditions, il emportait, parit-il, des carrelages et des mosaïques en pièces. On prétend qu'il attaqua même la Bretagne dans l'espoir d'y trouver des perles, et que pour reconnaître les plus grosses, il en sous-pesait parfois dans sa propre main. Qu'il collectionna toujours avec passion les pierres précieuses, les vaciselées, les statues, les tableaux, des maîtres anciens. Qu'il se procurait également des esclaves extrêmement beaux et cultivés, à des prix si exorbitants qu'il enrougissait, poudérette, donc poudéré, c'est le verbe dérivé de poudor, et qui veut dire avoir honte. Donc il enrougissait lui-même et défendait de les mentionner sur ses comptes. Que dans les provinces, il donnait continuellement des festins avec deux tables distinctes, l'une pour ses officiers et pour les grecs, l'autre pour les romains et pour la notabilité du pays. Mais malgré cela, ne pensez pas que du coup Suéton ne fait que dresser un portrait très négatif de César. Il précise qu'il maintenait une grande discipline chez lui, qu'il avait toujours beaucoup d'égard pour ses clients et ses invités, ainsi qu'un grand respect pour la poudicitia, la chasteté en général. Néanmoins, avec ce passage, nous pouvons une fois de plus avoir la preuve du lien indéfectible entre l'amour du luxe et l'avarice. César était pauvre, mais étant passionné des jolies choses, il serait parti à la conquête de la Grande-Bretagne pour s'enrichir. Ajoutons que l'on peut également, finalement, dans ce passage, retrouver la plupart des objets dits de luxe que nous avions mentionnés il y a peu. En effet, on peut trouver les objets d'art, les pierres précieuses, les esclaves édiqués ou encore les plaisirs de bouche avec les festins. Je pourrais encore ajouter bien d'autres exemples qui prouvent que l'amour du luxe et la cupidité sont interdépendants, comme notamment avec un poème de Properce qui explique que si les courtisaines demandent des sommes d'argent de plus en plus élevées à leurs clients, c'est par amour du luxe. Mais voilà, le temps m'étant compté, il me semble plus pertinent de rentrer maintenant enfin dans le temps vif du sujet, c'est-à-dire en vous exposant mon analyse des liens entre Luxuria avaricia et Poudor pudicitia. Alors, je me suis permis de faire un petit graphique, j'espère que vous le voyez bien, qu'il est assez clair à votre écran. Étant donné que ma thèse porte sur le comportement des Romains et des Romaines, il m'a semblé pertinent de partir du point de vue de la première question a été de me demander quelle était l'identité des personnes qui expérimentent le Poudor dans le contexte du luxe et de la cupidité. Comme vous pouvez le constater avec ce graphique, la majorité des 165 occurrences est composée d'une part de cas concrets où la personne a la citoyenneté romaine et d'autre part de cas qui relèvent de ce que j'appelle de l'universel abstrait. Qu'est-ce que j'entends par l'universel abstrait ? J'entends les occurrences qui ne s'appliquent pas à des particuliers, mais plutôt à l'être humain en général ou un profil particulier, comme par exemple l'homme de bien, en philosophie, le wirbonus, les femmes, ou encore à une génération particulière. On peut en effet retrouver des expressions, des mentions du style les hommes d'autrefois, les romains d'il y a 50 ans ou encore les romains d'aujourd'hui. Donc 75 de ces occurrences concernent des citoyens, soit des personnes qui ont soit réellement existé, soit des personnages très probablement inspirés de contemporains des auteurs que l'on peut notamment retrouver à titre d'exemple dans les écrits satiriques de Juvinal ou de Martial. Donc ces personnages-là, même si on se doute qu'ils n'ont peut-être pas existé, ou en tout cas ce n'est pas le vrai nom qui est donné ou un nom complet, je les mets dans ces cas des citoyens. Concernant les étrangers, j'en ai compté cinq, donc cinq auxquérances seulement, et en fait la majorité est en fait issue des histoires, donc de l'œuvre des histoires de Quint de Curse, où il est question des conquêtes d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire où les héros sont finalement des Macédoniens et des Grecs. Donc c'est assez normal que leur statut, enfin que du coup, dans cet ouvrage-là, on ne parle que des étrangers. Il y a ensuite deux occurrences pour les affranchis, et il s'agit en fait de deux affranchis connus pour leur richesse conséquente, à savoir Pallas, affranchis qui occupait le poste de secrétaire du trésor sous Claude puis sous Néron, et Démétrius affranchis de Pompée. On affranchit de Pompée. Quant aux esclaves, il n'y a qu'une seule occurrence, et elle se trouve dans les institutions oratoires de Quintiliens, lorsqu'ils se lamentent du fait que certains de ses contemporains ont poussé le luxe et la bêtise jusqu'à rechercher des esclaves spécialement pour leur impudencia, à comprendre ici comme absence de retenue, c'est-à-dire des esclaves impertinents achetés exprès pour qu'ils répondent à leur maître. Cette analyse quantitative assez rapide nous permet ainsi de comprendre dès le départ que le Poudor et la Pudicitia ne semblent concerner réellement que les citoyens romains, ou du moins selon les auteurs des textes qui nous sont parvenus. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans l'analyse précise, et je vous propose de commencer par l'ensemble des 75 occurrences relatives à des citoyens identifiés par les auteurs. On peut les subdiviser comme suit. D'une part, les cas où ce sont des auteurs eux-mêmes qui portent un jugement sur les agissements d'individus clairement identifiés, et d'autre part, les citoyens qui expérimentent eux-mêmes le Poudor par rapport à leur propre conduite. D'un côté, le jugement moral sur d'autres, tandis que là, vraiment un retour sur sa propre conduite à soi. Sans grande surprise, pour celles et ceux parmi vous qui auraient eu l'occasion de parcourir l'ensemble de la littérature latine, la première catégorie est évidemment très nette sur l'ombre par rapport à la seconde. J'ai compté seulement une petite quinzaine d'occurrences concernant des citoyens qui éprouveraient une prise de conscience, notamment, surtout, deux en particulier que je mettrai en avant ici. Et donc, finalement, avec cet ensemble d'occurrences, nous sommes davantage face à un jugement moral des autres que face à un retour réflexif sur son propre comportement. Pourquoi un tel déséquilibre ? La raison principale, à mon avis, est sans doute celle de la nature du corpus de source. La majorité des cas retenus proviennent, en effet, de plaidoyers judiciaires ou politiques, c'est-à-dire, en général, de Cicéron, où l'auteur s'attaque avec virulence à un adversaire. Une bonne partie, d'ailleurs, de ces ensembles d'occurrences est relative à Marc-Antoine, issu des Philippiques, ou encore à Vérès, cet ancien prêteur de Sicile qui était accusé de différentes malversations, comme la levée d'impôts illégaux pour augmenter ses avoirs personnels, etc. On peut également retrouver des descriptions du caractère de personnel, connu ou moins connu, soit dans les récits historiques, pour différencier un bon dirigeant d'un mauvais, par exemple, ou encore pour illustrer une thèse plus générale dans le cas de philosophie morale, de citer un exemple. Une dernière série d'occurrences dans ce jugement que portent les auteurs sur les attitudes d'individus, ce sera leur volonté de dénoncer des pratiques liées au luxe qu'ils jugent immorales. Dans ces cas, soit l'auteur éprouve lui-même un sentiment de honte en évoquant ces pratiques, soit il s'offusque de l'absence de honte de la part des personnes en question. En ce qui concerne la deuxième catégorie, où ce sont les citoyens qui vivent luxueusement, qui éprouvent eux-mêmes de la honte, ou en tout cas qui ressentent, qui expérimentent le poudre par rapport à leur attitude, à leur comportement, comme je vous le disais, deux cas de personnes qui éprouvent un sentiment de honte et que nous analyserons par la suite. Commençons d'abord par la grande masse ici des occurrences, celle où ce sont les auteurs qui jugent d'autres citoyens. Comme je vous le disais, un exemple célèbre de critique d'amour du luxe, des débauches chez un adversaire dans un contexte politique judiciaire est bien entendu verès. Je vais lire assez rapidement le passage. Ici, je ne dois pas passer sous silence, il me semble, la remarquable préture est l'original activité de cette illustre générale, ou verès. Car, sachez-le bien, il n'y a pas en Sicile une seule des villes où les prêteurs ont coutume de s'arrêter et de tenir leurs assises. Pas une, dis-je, où dans quelques familles très nobles, il ne choisit une femme pour ses plaisirs. Quelques-unes dans le nombre étaient amenées publiquement à son banquet, quelques-unes étaient plus réservées qu'à surès, elles venaient au moment propice pour éviter le grand jour et la réunion. Et ces banquets avaient lieu non pas dans le silence qui s'y est aux prêteurs et aux généraux du peuple humain ou avec la retenue pour dorée qui caractérise d'ordinaire les banquets des magistrats, mais au milieu d'écrits les plus violents et du vacarme, parfois même, on en venait aux mains et aux coups. En effet, ce prêteur austère et actif, ici évidemment Cicéron est ironique, lui qui n'avait jamais obéi aux lois du peuple romain, se pliait exactement à celle qui était établie pour la boisson. Donc là ici, Cicéron parle d'une sorte de jeu à boire où les convives désignaient un roi du banquet, en général le plus grand buveur de l'assemblée et du coup les participants buvaient autant que celui-ci, le roi du banquet, leur imposait. Je reviens au texte. En conséquence, à la fin, on l'a été emporté hors du banquet comme d'un champ de bataille entre les bras des esclaves. L'autre était laissé pour mort. Beaucoup restaient étendus sans connaissance et privés de sentiments, si bien que devant ce spectacle, tout assistant aurait cru voir non pas un banquet de prêteurs, mais la bataille de Cannes de la débauche, les cuilletiailles. Ici, on peut retrouver différentes pratiques liées au luxe, l'absence de respect pour la poudicite des filles des grandes familles siciliennes, des banquets fastueux où l'on pratiquait toutes sortes d'excès et d'inconvenances. Mais Cicéron, ici, il énonce tous ces faits dans l'optique de souligner le fait que Veres ne se soit pas comporté comme un magistrat romain, sans aucun poudre. J'ai ici souligné le passage poudre que le traducteur traduit-ci par retenue, mais que l'on pourrait même aussi comprendre comme dignité. Ça va. Voilà ici une illustration concrète de l'utilisation de la critique de comportements luxueux, de débauche dans le cadre ici de vouloir, dans la volonté de démonter un adversaire. Passons maintenant au cas de la description du caractère d'un personnage connu. On peut par exemple ici citer Vitellus et Auton, décrit par Tacite dans ses histoires, lorsqu'ils se disputaient tous deux le titre d'empereur après qu'Auton ait assassiné Galba. Dans de tels cas, la luxuria n'est jamais le seul vice de la personne décrite, comme nous pouvons constater. La pensée qu'entre tous les mortels, le destin avait pour ainsi dire choisi pour perdre l'Empire les deux hommes les plus détestables par leur impudicité, impudicitia, leur lâcheté et leur dérèglement, luxuria, plongeaient dans une affliction non dissimulée, non seulement le Sénat et les chevaliers qui avaient quelque part et prenaient quelques intérêts aux affaires publiques, mais aussi les gens du peuple. Donc ainsi, cette idée, pourquoi Tacite parle de la pratique du luxe chez une personne, c'est simplement pour décrire le caractère du personnage pour servir ici son propos, qui est ici de retracer le récit historique d'une période. La dernière catégorie des occurrences où les auteurs jugent une personne bien déterminée, bien identifiée, c'est lorsqu'ils veulent non pas attaquer ou décrire le caractère de la personne en question, mais simplement dénoncer une pratique qu'ils estiment immorale. Un exemple est celui de l'utilisation de peaux de chambre en or, j'ai pris deux exemples ici, le premier de chez Pline Ancien, l'auteur Messala nous a rapporté qu'Antoine le Triomvir se servait de vase en or pour ses besoins grossiers. Voilà un reproche qui eut fait honte pour Dendo, même à Cléopâtre. Chez Martial, une autre personne, mais toujours la même pratique ici qui est dénoncée, tu soulages ton ventre et tu n'enrougis pas, nec tes poudettes, dans de l'or, pauvre vase, et d'autre part, bassus, tu bois dans du verre, ta fiante a donc plus de prix que ta boisson. On le voit, si le ton est différent, il est offusqué moralisateur chez Pline l'Ancien et il est satirique chez Martial, ce que les deux auteurs mettent tous deux en avant, c'est l'absence de tout sentiment de l'on de la part de ces personnes dans le cadre de cette pratique particulière. Passons maintenant aux deux cas de prise de conscience. Le jugement moral est porté par les personnes qui elles-mêmes pratiquent, qui ont des comportements qu'ils jugent eux-mêmes trop luxueux. Le premier, on l'avait déjà vu précédemment, c'est César. Selon Suéton, il avait conscience qu'il dépensait des sommes bien trop élevées pour l'acquisition d'esclaves et il en éprouvait de la honte au point de refuser que ces dépenses ne soient inscrites dans sa comptabilité personnelle. Le second cas nous est relaté par Pline l'Ancien dans son livre consacré aux métaux précieux bruts mais aussi ciselés et travaillés par des artistes. Lucius Crassus, l'orateur, paya 100 000 sesterces deux coupes de mentors ciselées par la main de l'artiste. Il avoua cependant que par honte ou hécundiam, il n'avait jamais osé s'en servir. Donc ici, on est vraiment dans de très rares cas mais néanmoins, il faut les souligner, ils existent deux personnages qui reconnaissent avoir exagéré, qui ont en tout cas de leur attitude d'avoir succombé à un besoin de luxe et de cupidité d'amasser des richesses et des beaux objets. Passons maintenant aux deuxièmes grands ensembles des occurrences des termes Poudor, Bricundia et de leurs dérivés, c'est-à-dire les cas de l'universel abstrait où il n'est pas question d'un individu en particulier. Vu le temps imparti, il n'est malheureusement pas possible de faire un tour exhaustif de ces occurrences mais voici trois points majeurs que l'on peut voir dans le viseur des auteurs latins. Le premier, ce sera la critique du fait que les personnes qui courent après le luxe et les richesses sacrifient automatiquement leur Poudor à comprendre ici du coup dans le sens d'honneur, de dignité personnelle. Un deuxième élément qui revient régulièrement c'est le fait que le Poudor et la Poudicitia ne semblent ne pouvoir s'accorder qu'avec la pauvreté. Après cela, je souhaite exposer assez rapidement les raisons avancées par les auteurs latins eux-mêmes pour justifier la condamnation qu'ils font de toute forme de luxe et d'avarice. On retrouvera l'idée que ces devises sont dangereuses car ils efféminent. ils mettent aussi en péril l'ordre politique et finalement s'y adonner semble être un dangereux point de non-retour une fois qu'on commence impossible d'en revenir. Prenons la première thématique « Sacrifier son Poudor par amour du luxe et des richesses ». Dans cet extrait de la 42e lettre à l'Eucilius Sénèque défend l'idée que beaucoup de gens font fausse route en considérant que ce qui a le plus de prix ce sont des objets que l'on peut acheter. Le bien le plus précieux est en fait la possession de soi-même dit-il c'est-à-dire de son honneur et de sa liberté telle que je l'ai ici soulignée en gras dans le texte. Un autre point de ces cas universels de l'universel abstrait c'est le fait que le Poudor et la Poudistia ne semblent compatibles finalement qu'en cas de pauvreté ne sont compatibles vraiment qu'avec la pauvreté. En aucun cas ce duo ne peut faire bon ménage avec la Luxuria et l'Avaricia. On retrouve d'ailleurs fréquemment l'idée que les Romains n'avaient pas toujours connu le luxe les anciens Romains comme par exemple ici dans les Fastes Dovide où celui-ci fait dire à Janus ce qui suit. Avec le temps s'est développée la passion de posséder Amora Bendy qui maintenant est à son comble elle ne peut plus guère aller au-delà. Aujourd'hui les richesses ont plus de prix qu'au temps de jadis. Quand le peuple était pauvre quand Rome était neuve quand une modeste cabane abritait Kérinus le fils de Mars et que l'algue du fleuve suffisait à se fournir une couche étroite Jupiter avait de la peine à se dresser en pied dans un sanctuaire exigu et sa main droite ne tenait qu'un foudre d'argile le Capitole était orné de feuillages comme il est aujourd'hui de pierres précieuses et le sénateur paissait lui-même ses brebis. On n'avait pas honte nex foudre nex poudre fouite de prendre un repos paisible sur de la paille et de poser sa tête sur du foie. Le prêteur rendait la justice au peuple en quittant tout juste la charrue détenir une mince pièce d'argenterie suffisait à vous faire accuser. Outre cette vision mythique des différents âges de l'humanité on peut aussi retrouver chez plusieurs auteurs comme Pline l'Ancien ici ou Sallust Tacite ou encore Tite Livre l'idée finalement que l'amour du luxe et son corollaire la cupidité sont arrivés sur le territoire romain en même temps que les conquêtes et plus particulièrement au contact de l'Orient hélénestique. Ainsi selon Pline les trésors fabulés du roi Pergame les trésors fabulés de Pergame qui avaient été légués par le roi Attal III en 133 de notre ère ils avaient été légués à l'état romain ont joué un rôle décisif dans la propagation du luxe chez les particuliers car ces grandes richesses furent vendues aux enchères aux particuliers donc aux citoyens romains en 129 de notre ère. Donc ça marque vraiment le tournant selon Pline l'Ancien entre l'Ancien régime si on peut si je peux utiliser cette expression et finalement le moment où le luxe est arrivé à Rome. Alors je vois que le temps file je vais aller un peu plus vite et je vais pas vous m'excuserez mais je vais passer le cas du luxe chez les femmes pour passer au danger que représentent la luxuria et la varicia. L'amour du luxe semble en effet être considéré par l'ensemble des auteurs latins comme étant une faiblesse toute féminine. Les anciens considéraient d'ailleurs que ce vice amollissait le corps et l'esprit des hommes. L'un des passages les plus célèbres à ce sujet est sans doute finalement la description des Belges puis des Nerviens que donne César dans sa guerre des Gaules où il explique que si ces peuples étaient si braves c'est parce que les marchands n'allaient pas jusque dans ces territoires-là pour revendre des produits de luxe. Donc ils vivaient dans un état de pauvreté et finalement en aucun cas il n'y avait de produits de luxe qui étaient propres à amollir les cœurs. At effiminandos animus. Même si évidemment il s'agit bien d'un moyen pour l'auteur ici pour César de mettre en avant ses propres exploits. Il n'y aurait effectivement que peu de gloire à conquérir des territoires qui n'étaient pas défendus par leurs habitants. Cette association luxe et amollissement est très répandue dans la littérature latine. Un deuxième danger c'est celui de mettre en péril l'ordre politique et social. L'exemple le plus célèbre à ce sujet c'est bien entendu celui de la congération de Catelynna. En effet selon Sallust et Cicéron on pouvait trouver deux profils particuliers parmi les partisans de Catelynna qui s'étaient ralliés à lui dans l'espoir de pouvoir obtenir des richesses tant désirées. D'une part avec l'extrait de Sallust ici on a des jeunes gens sans le sou qui sont habitués au luxe et qui du coup espèrent pouvoir accumuler les richesses et ainsi vivre selon leur désir. Et d'autre part des personnes en apparence riches de grands propriétaires mais qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui ont contracté du coup des dettes qu'ils pourraient pourtant facilement éponger en vendant leurs propriétés mais qu'ils ne le font pas. Dernier danger de la luxuria et de l'avaricia qui prouve aussi qu'il est d'autant plus dangereux pour les anciens car c'est un dangereux point de non-retour. cette idée de la pente glissante peut être trouvée dans d'autres œuvres littéraires notamment chez Silucitalicus qui attribue la défaite des Carthaginois à leur séjour à Capoue où ils auraient été initiés à un mode de vie luxueux et rempli de délices qui auraient ainsi amoli leurs corps et leurs âmes eux qui vivaient à la base également et dans l'action constante ou encore chez Kincurs qui décrit avec beaucoup de désabrobation la descente rapide d'Alexandre le Grand dans les méandres des délices et du luxe perse. Toujours chez Sénèque ici on retrouve cette idée rapidement je vous lis le passage il n'est point de vice qui ne se trouve de défense il n'en est point qui à son début n'apparaissent modeste ou érecundum traitable il part de là pour se répandre plus largement tu ne tiendras pas qu'il renonce si tu le laisses entrer en jeu si tu le laisses entrer en jeu toute passionnée est débile puis elle s'enhardit et se fortifie dans son progrès lui fermer la porte coûte moins de peine que l'en déloger toutes les passions qui le nira découlent de ce qu'on peut appeler un premier fond naturel la nature nous a commis le soin de nous-mêmes ce soin s'il y en apporte trop de complaisance est un vice la nature a mêlé à nos besoins le plaisir au loup d'athènes au loup d'athènes non comme une fin à rechercher mais comme un complément destiné à rendre plus agréable les fonctions nécessaires de la vie qu'ils se fassent à mettre à titre de plaisir c'est la débauche on le comprend bien vraiment un point de non-retour en guise de conclusion je souhaite faire une rapide remise en perspective au terme de ce parcours des sources littéraires vous en conviendrez on ne peut déceler qu'une des approbations constantes du luxe et de la cupidité mais qu'en est-il de la réalité quelle place occupait réellement le luxe dans la société romaine on pourrait effectivement penser après ce parcours que l'idéal était une sobriété stricte cependant les traces archéologiques notamment nous prouvent que les objets de luxe mais aussi certaines pratiques comme celle du banquet étaient courantes de plus nous savons toutes et tous que la société romaine était organisée en espace hétérogène pour reprendre Florence Dupont et Thierry Hélois il n'y a pas de société romaine sans guerre ou sans lutte au forum mais il n'y a pas non plus de société romaine sans plaisir et sans loisir donc en aucun cas on pourrait en conclure que tout recours à des produits luxueux ou à des pratiques de détente comme le banquet était moralement prohibé d'ailleurs si on élargit un petit peu la perspective si c'est rond critiqué chez certains de ses adversaires leur passion excessive à acquérir des objets d'art d'origine et diatique par exemple on peut constater qu'en lisant sa correspondance que lui-même prenait beaucoup de plaisir à ce genre de passion de même Sénèque qui prêche la sagesse de la modération et de la frugalité dans ses traités de philosophie morale a lui-même été critiqué par des auteurs comme Pline l'Ancien ou Plutarque pour ses richesses immenses et ses multiples propriétés immobilières éthériennes un autre élément peut nous convaincre également que tout recours au luxe n'était pas prohibé j'en veux pour preuve le fait que l'on puisse trouver dans les sources littéraires la question d'un train de vie qui s'accorde avec le statut des personnes ainsi par exemple autour de la discussion de l'abrogation de la loi Opia un des arguments du parti favorable à son abrogation était de dire que les matrones romaines ont besoin les femmes romaines ont besoin du luxe pour faire état de leur statut social donc il serait excusez-moi il y a un problème avec mon il serait totalement inconcevable d'imaginer par exemple que des femmes de cité latine soient plus luxueusement habillées parées etc. que des matrones romaines de même un autre cas ici que j'ai mis à l'écran c'est celui de Démétrius l'affranchie de Pompée et qui me permet d'appuyer cette idée Sénèque nous dit de lui n'est-ce pas une honte que d'être fasciné par la richesse et il donne l'exemple de Démétrius appelles-tu heureux Démétrius l'affranchie de Pompée qui eut le front non-pouduit donc qui n'a pas eu honte d'éclipser l'opulence de son patron donc Pompée on lui présentait chaque jour la liste de ses esclaves comme un général l'effectif de ses troupes alors qu'il aurait dû dès longtemps se trouver riche avec juste deux sous-ordres et une cellule tant soit peu spacieuse donc on le comprend ici le recours à la luxuria était l'appennage des élites un moyen pour eux finalement de se distinguer de leur père d'ailleurs l'étymologie même du terme luxuria selon Arnaud et Meillet était le fait de pousser de travers ou de marcher en faisant des écarts on retrouve ainsi bien cette notion de vouloir se démarquer des autres finalement il convient que les romains on peut en conclure que les romains optent pour le modus c'est à dire le sens de la mesure la modération la maîtrise de soi en effet comme l'a notamment démontré leur passé la norme consistait donc à adapter son train de vie à la place au rang que l'on occupait dans la société romaine il était mal vu d'aspirer à plus de fastes mais également de se contenter de trop peu donc le juste milieu malheureusement et je terminerai là-dessus ce juste milieu il n'est pas décrit tel quel dans l'ensemble de la littérature latine du premier siècle avant notre ère au troisième siècle de notre ère tout au plus on peut retrouver des descriptions par rapport à la mise à l'apparence du citoyen romain où on lui dira que finalement je vais terminer là-dessus parce qu'il est l'heure avec Covid qui disait que finalement un homme qui veut plaire aux femmes il doit juste être propre bien entretenu mais pas aller au-delà parce que le reste aller au-delà on commence à mettre du maquillage s'épiler etc c'est propre soit pour les femmes soit pour les hommes qui recherchent l'amour des hommes voilà je vais en rester là je suis vraiment désolée j'espère que je vous ai pas je vous ai pas assommé merci